Dans le cadre de mon travail à l'Université Lumière Lyon II, où je suis professeur et de ma formation d'anthropologue, j'ai été amené à m'intéresser à la fragilité, à ses différentes formes et expressions dans divers lieux du monde. J'ai commencé par l'anthropologie culturelle, avant de réorienter cette anthropologie, lorsque je suis revenu en métropole, en France, vers les situations de handicap. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à cette forme particulière de vulnérabilité, de fragilité, et que j'ai réalisé un certain nombre d'orages, parmi lesquels Pascal, Frida Kahlo et les autres, quand la vulnérabilité devient force, dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons un lien natif entre nous, entre les humains, c'est la fragilité. Mais c'est vrai au-delà de l'homme, c'est vrai pour tout le règne vivant. Quand on se tourne vers le règne végétal, autre règne vivant, il est atteint aussi de ses fragilités. Il y a certaines plantes qui sont elles-mêmes handicapées. Je pense, entre autres, à la monotrope, qui est une petite plante qui ne peut pas faire photosynthèse, et donc qui est obligée de se relier par des filaments souterrains à un arbre qui lui apporte ses éléments nutritifs. Évidemment, on pourrait tourner le regard aussi vers le règne animal, et on trouverait aussi des animaux en situation de handicap, pourrait-on dire, et les humains n'y font pas exception. Donc tout le règne vivant est installé dans une fragilité, dont le premier signe est la mortalité. J'ai coutume de dire, de manière un peu rapide, que dès que l'on naît, on est déjà assez vieux pour mourir, et c'est un signe de fragilité. Et nous cessons, dans nos existences, de lutter contre notre fragilité, fragilité affective, fragilité psychologique, intellectuelle, physique, bien d'autres encore, parmi lesquelles une prend pour non handicap, avec des formes et des degrés divers. Donc ce qui nous amène aussi, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est ce qui nous amène à remettre ce que nous appelons handicap dans l'ordinaire de la vie humaine. Ce n'est pas à côté, ce n'est pas à part, ce n'est pas une autre humanité. Nous procédons d'une même humanité, et elle est de verre, elle est de cristal, évidemment chétive, cassable, et c'est cela dont on est sur l'humain. C'est la fragilité qui nous réunit. La force nous divise, et notre fragilité commune nous réunit. Et c'est important de prendre conscience de ça, parce que cela évite effectivement de scinder l'humanité en deux, ceux qui seraient fragiles et ceux qui ne le seraient pas. Il n'y a pas de catégorie d'humain, ça c'est une vision très binaire des choses. Il n'y a qu'une humanité, il n'y a pas une humanité faible, une humanité forte, une humanité éminente, une humanité insignifiante, une humanité à l'endroit, une humanité à l'envers, mais il y a une même humanité qui porte une fragilité essentielle, immanente à sa condition même. Et dans ce livre, où je tente de prendre des exemples à travers le grand récit de l'humanité, on voit des personnages qui forcent notre admiration dans leur œuvre à laisser trace dans notre histoire, et bien eux aussi, ils avaient ce côté argile et ce côté marbre. Une force et une fragilité. Fragile et fort tout à la fois. Et donc les exemples que je peux donner dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, et bien ce sont tous des personnes qui sont marquées par cette double face de l'homme. Cette fragilité-là, qui semblerait être un obstacle, une entrave, paradoxalement, elle est une force. Parce qu'elle amène à cette volonté de la dépasser. Et quand on observe, dans les exemples que je peux donner, Frida Kahlo, qui, à l'aube de sa vie, est touchée par la poliomélite, plus plus tard par un accident très grave de Tramway dans la ville de Mexico, mais que fait Frida Kahlo de cette douleur du corps, de cette certaine invalidation du corps, elle va élever une peinture magnifique, une peinture toute de couleurs, toute d'espérance. Et c'est vrai que dans tous ces exemples-là, que ce soit Dostoevsky, qui est lui aussi rongé par des crises d'épilepsie, on voit bien l'œuvre absolument magistrale qui triomphe sur cette limite de l'homme. Et paradoxalement, les forces naissent de ces inconforts et de ces fragilités. Aujourd'hui, il y a une illusion collective qui traverse nos sociétés telles qu'elles sont organiques. L'illusion collective, c'est l'illusion de la puissance, c'est le fantasme de la maîtrise. Et d'ailleurs, on voit les progrès considérables qui ont été faits dans le domaine de la maîtrise de la vie, de l'univers, de la science. Il y a l'illusion de maîtrise. Jusqu'au courant transhumaniste, où on se dit qu'on maîtrisera tout, y compris la mort. Et on rêve de la mort de la mort. La mort n'existerait plus. Et la fragilité, donc, se trouve réduite, se trouve bafouée parfois, persécutée d'autres fois. Et c'est vrai que dans le temps où l'on vit, et on peut le constater tous, on peut s'accorder là-dessus, on vit mal de montrer nos fragilités. Ça ne se fait pas. C'est la puissance qui s'affiche. C'est la force qui s'affiche. C'est la compétition. Il faut aller vite, il faut aller très vite. Il faut être le meilleur. Il faut réussir. Il faut entreprendre. Et ça pose une vraie question. Et c'est celle qui est l'attente dans mon ouvrage. C'est, mais quelle place, alors, peuvent avoir ceux qui ont des vulnérabilités surajoutées ? Ceux qui sont touchés dans leur corps, dans leur esprit, dans leur psychisme, dans leur sens. Quelle place peuvent-ils avoir ? Vous voyez, donc, la lecture qu'il faut faire de cela, et les lecteurs le feront volontiers, ce n'est pas mettre en exergue des gens exceptionnels, c'est se dire, eux aussi, ils sont comme nous, les plus modestes, les plus humbles, les plus anonymes. Ils sont comme nous, tout aussi fragiles. Nous sommes tous dans une condition commune. Dès que nous advenons au monde, eh bien, nous connaissons cette condition. Une condition de fragilité. Faute de se le dire, et quand on voit tout ce qui peut s'étaler sur nos écrans de télévision, etc., évidemment, c'est le monde qui tourne autour de nous, on finirait par l'oublier. Et on finirait par catégoriser, classer l'humanité en deux catégories, et penser que ceux qui sont fragiles procèdent de notre monde que le nôtre. C'est le même. Nous sommes les mêmes. Il n'y a qu'une humanité dépositaire d'un destin universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada